Alors Génie au Vieux Pervers, c'est l'embarras dans lequel mettait Pierre Molinier, en fait. Il y a eu des dizaines de livres, d'ouvrages, de thèses sur cet artiste et ils n'ont jamais su placer. C'est un peu l'expérience de la contradiction qui a été renforcée par sa mythomanie, puisque sa biographie fait partie de son œuvre. Donc il a inventé des tas d'histoires et personne n'a jamais pu le placer dans l'histoire de l'art. Alors il était important d'organiser cette exposition dans le cadre des 40 ans du FRAC aujourd'hui parce que la collection du Fonds Régional d'Art Contemporain démarre précisément avec cet artiste bordelais, avec une trentaine d'œuvres qui rentrent dès 1983 dans notre inventaire. Et l'idée était évidemment de se questionner par rapport à cette présence artistique un petit peu manifeste et voir quel était le chemin parcouru de ce type de travail jusqu'à aujourd'hui avec des artistes contemporains qui s'inspirent toujours de cette figure qu'a été Pierre Molinier. En tant que commissaire d'exposition, on a fait plusieurs choix. D'une part, d'abord, ce qu'on voulait, c'était ne pas théâtraliser l'œuvre puisque la question de la théâtralité est déjà dans l'œuvre. On a aussi décidé d'éviter toute fétichisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémorial autour de Pierre Molinier, mais on a vraiment axé nos choix sur l'œuvre. On a aussi fait un travail de regroupement par série et de regroupement aussi historique des œuvres. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait un travail d'analyse de l'œuvre, des grandes thématiques ou des lignes de force, si vous voulez, qui traversent l'œuvre de Pierre Molinier. Et donc, on a réparti en sept salles ces lignes de force, disons. Et on a aussi invité des jeunes artistes à collaborer, si vous voulez, à l'exposition, en ayant et des productions et aussi des œuvres en regard de l'œuvre de Pierre Molinier afin d'ouvrir sa pratique sur le contemporain. Peut-être que le choix curatorial à rappeler, c'est qu'on a voulu confronter Pierre Molinier à 52 autres artistes. Ça fait une scène un petit peu pléthorique, mais qui permet justement de traverser le travail en prenant en compte d'autres sensibilités artistiques, de comprendre au fond toute la contemporanéité du travail de Molinier et de cette manière-là, de pouvoir ouvrir à des œuvres récemment produites. Il y a la préoccupation pour les sexualités, au pluriel, je crois. Il y a aussi la question de la marginalité sociale de Molinier, la question du milieu de l'art et d'être en périphérie du milieu de l'art, que ce soit en termes géographiques ou en termes économiques. Il y a aussi peut-être le rapport aux institutions, parce que Molinier est quand même une figure encore de l'underground qui se retrouve aujourd'hui à avoir une sorte de rétrospective et plus dans une institution comme le FRAC et donc aussi dans les collections du FRAC. Il y a aussi, je crois, l'intérêt pour la question des pop-cultures, c'est-à-dire que Molinier arrive à la fois avec l'histoire et rétrospectivement, c'est ce qu'on comprend, avoir et un pied toujours dans l'underground et aussi un pied dans les pop-cultures, dans le contemporain, puisqu'il est encore une figure qui peut être revendiquée, notamment du côté des scènes rock. Je pense que c'est quelqu'un qui autrefois était à la marge, qui était difficilement situable, qui aujourd'hui est un repère extrêmement fort pour les artistes d'aujourd'hui et qui demeure une forme de classique au sens noble du terme d'ailleurs, parce que son travail est laid d'une certaine manière. On voit ces images comme on verrait des gravures au XIXe siècle. Enfin, le fond est subversif peut-être, mais la forme reste finalement assez classique. Et par-delà, je pense que le travail de Molinier aujourd'hui va perdurer en fait, au-delà de notre époque même. Elle restera demain dans l'histoire de l'art. Elle l'a été, elle le sera toujours très longtemps après. La place de Molinier dans l'histoire de l'art a été pour nous en fait aussi un moteur de recherche pour cette exposition. Et on en est peut-être venu à une sorte d'hypothèse, de conclusion hypothèse, c'est-à-dire que Molinier dans les années 50, quand il se radicalise et quand il marque sa rupture avec les institutions ou plutôt les académies artistiques de Bordeaux, devient comme ça cette figure, si vous voulez, de la rupture ou de la contestation. Ensuite, il y a un deuxième Molinier qui serait le Molinier de la rue des Fossés où là, en fait, il travaille vraiment en totale autonomie et il réfléchit en fait à la question de sa survie, même en tant qu'artiste et la manière dont il va travailler pour continuer en fait à produire de l'art. Son appartement, en fait, c'est l'immuable à partir duquel il crée. C'est un atelier où viennent tous les modèles. Les modèles se présentent à lui spontanément parce qu'il est connu dans le quartier. Donc, on vient se faire photographier chez Molinier. Et comme il est bricoleur, il a en fait installé un studio de montage dans sa cuisine qui est minuscule avec un bain, pour tirer les photos, etc. Et puisque c'est minuscule, ces photos vont être aussi de petit format. Voilà. Ensuite, son appartement traduit toutes ces périodes artistiques puisque au départ de sa femme, il commence les photos travesties. Au départ de sa fille, il fait des photos un peu plus complexes. Et à chaque fois, il investit un lieu différent au départ de sa femme, de sa fille. On a les plans derrière qu'Alain Houdin avait dessiné dans les années 80. Donc, on peut voir par exemple ici, dans le Grenier 1, c'est son premier atelier. Les poses étaient couchées parce qu'il n'avait pas la place de se photographier en hauteur. Il ne pouvait pas se photographier en hauteur. Ensuite, sa femme part et il investit la chambre conjugale. Et là, il va pouvoir prendre des photos en hauteur, des photos de plein pied déguisé. Ensuite, lui, il disait de son appartement que c'était une vraie foire opus parce qu'il y en avait partout. Il y avait des tableaux partout. Il y a le Molinier. Ce Molinier-là, en fait, est un héritier tardif de la modernité et des avant-gardes. Ce Molinier-là rencontre vers la fin de sa vie les cultures underground, l'avènement d'une scène plutôt contestataire et punk, en même temps que les revendications féministes, puisque certaines femmes qui ont connu Molinier à Bordeaux ont reconnu en lui quand même aussi une figure d'émancipation. Et ensuite, il y a, je crois, le Molinier, notamment, qui avait été un peu redécouvert, entre guillemets, à Bordeaux en 2005 avec l'exposition aux beaux-arts, qui était là, un Molinier qui était, si vous voulez, une sorte de précurseur pour les cultures queer. Et là, donc, presque 20 ans après cette exposition, qui marquait aussi une rupture ou un changement ou un tournant, si vous voulez, dans l'histoire de l'art, on a un autre Molinier qui fait figure, en fait, qui revient, si vous voulez, à une sorte de figure de la contestation, qui revient aussi à une sorte de figure de l'émancipation, parce qu'aucune de ces pistes était fausse, mais qui devient aussi, peut-être aussi, plus un agent social de perturbation, et notamment, je pense là, parce que c'est très d'actualité aux contestations et aux occupations dans les écoles d'art, où je pense que là-dedans aussi, il y a encore un, disons, il y a un héritage, pas que Molinier soit précurseur là-dedans, mais si vous voulez, il y a encore cette poursuite d'une contestation et des institutions, et de la manière de les revendiquer aussi comme leur, qui fait que les étudiants aujourd'hui pourraient, je pense, être très intéressés par le travail de Pierre Molinier, donc notamment dans cette veine qui est plus du côté de la violence sociale, qui agite et la société et le monde de l'art. Pour rebondir sur ce que vient de dire Marie, je pense qu'il est tout à fait intéressant de se souvenir que Molinier est un enfant du pays, il est né à Agen, en Lotte-Garonne, il a un accent à couper au couteau, donc c'est une forme de régionalisme intéressant dans la collection, et il a vécu toute sa vie à Bordeaux, voilà, c'est quelqu'un de très ancré ici dans cette société bordelaise, bourgeoise, pour laquelle il est aussi un peintre en bâtiment, et pas simplement un peintre qui fait des tableaux, des dessins et des photographies, et donc cette dimension régionale, je la trouve tout à fait intéressante pour cet artiste-là dans cette collection du frac. Molinier avait toujours la porte ouverte, donc les étudiants par exemple des Beaux-Arts venaient voir ce vieil artiste, parce qu'il était vieux à ce moment-là, dans les années 60, les étudiants Beaux-Arts venaient voir Molinier pour se faire photographier, pour voir dans quel lieu il évoluait, comment il organisait sa pratique artistique, et puis aussi pour le danger en fait que ça représentait un peu d'aller voir Molinier, le frisson. Il a été aussi, beaucoup de personnes de la bourgeoisie bordelaise sont venues le voir aussi, histoire de s'en canailler, parce qu'il était quand même connu dans Bordeaux comme un espèce de trublion en fait. Donc il a pu prendre des photos avec des personnes toujours majeures, toujours consentantes, puisqu'il avait écrit une charte qui régissait tout l'ensemble de son œuvre, qui s'appelle « La secte des voluptueux », dans laquelle il annonce que tout ce qui pourra porter atteinte à la personne est prohibé. Les origines prolétaires de Molinier sont aussi très intéressantes par rapport à ce qu'on disait aussi, la question de la marginalité sociale et géographique, qui sont encore des facteurs très enjeux sur la scène de l'art contemporain, qui expliquent encore aussi les mouvements de personnes ou au contraire les positions de résistance par rapport à ce qu'on va appeler l'establishment, si vous voulez, ou le cœur qui peut être la capitale. Je pense qu'il y a ça aussi chez Molinier, qui explique en fait ces relations avec André Breton ou avec le couple Larsan, cette envie d'être en contact avec le cœur de l'intelligentsia et en même temps de rester à la fin, envers et contre tout, anti-quelque chose, un peu anti-système à Molinier. Pour moi, c'est en 1956 qu'il prend conscience de son œuvre photographique. Quand il arrive à la galerie L'étoile scellée, où André Breton a préparé une exposition hommage à Pierre Molinier, il arrive à la galerie et il voit en fait qu'il n'y a pas une seule photo et il est furieux. Donc c'est là où il se rend compte en fait que ces photos peuvent être traduites dans l'art. Et ensuite, au départ, ces photos servaient juste à reproduire ces œuvres. Ensuite, on assistait un peu à une double naissance, celle de l'artiste au tirage argentique et celle du photographe au travestissement. Et les deux ont fait boule de neige en fait, puisque la photo incite au narcissisme. Et le travestissement, lui, incite à plus de progrès dans la photographie. Je trouve ça aussi intéressant peut-être de signaler qu'on a pris en compte, mais tout le travail de Molinier, toute sa diversité. C'est-à-dire qu'on a pris les dessins, on a pris les textes, les manifestes, on a pris les films quand on en trouvait, les photographies. C'est un artiste total où fusionne l'art et la vie très vite à partir des années 50, quand il fait ce choix d'être en rupture et de se replier dans son appartement boudoir rue des Fossés. Et comme on le disait, il reste à Bordeaux. C'est un artiste qui ne voyage pas beaucoup, qui n'aime pas ça, mais qui est totalement connecté, qui lit beaucoup, qui est très au courant et qui se retrouve à avoir une correspondance avec André Breton, Joyce Wandsour, le couple Arsens. Ce qui fait de lui une sorte de figure un petit peu paradoxale aussi, qui est d'être à la fois là et complètement ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501